Cette troisième assemblée générale a permis non seulement aux participants d'évaluer les actions dans leur pays ici représentés, mais aussi et surtout à revoir les textes fondamentaux de leur organisation. Il s'agit pour ces échanges de promouvoir la liberté d'expression et consolider les acquis pour le dialogue social, gage de l'unité et de la paix. La présidente de l'international francophone du dialogue social sollicite l'apport de chacun dans la réalisation des actions visant à parvenir à un développement durable et appelle à plus de responsabilités. L'IFTS entend corréler sa mission avec une régulation, ayant en effet un rapport réel avec un total encadrement de la pratique d'une démocratie sociale dont l'unique finalité est la promotion réussie d'une intelligence sociale à hauteur d'homme. Donc, notre combat, le combat de ces braves hommes et braves femmes, membres de l'IFTS, c'est de vaincre la précarité systématique ou systémique, tourner le dos aux projets politiques sans substance économique et sociale. C'est cela nos principales lignes d'action de notre institution. Le président du Conseil national du dialogue social, Ali Abashessi, souligne que l'Afrique a des potentialités qu'elle doit valoriser pour son émergence. Il ajoute que les syndicats doivent influencer et appuyer les gouvernements pour favoriser une bonne gouvernance. De son côté, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidente de la République, Kalzebepaimi Debe, représentant le chef de l'État, exhorte les participants à appliquer les conclusions des travaux pour un dialogue social efficace. Face aux nombreux défis, j'insiste particulièrement sur le but final de toutes nos actions visant à consolider progressivement un environnement du travail efficient pour parvenir à un développement inclusif et durable. C'est ce qui m'amène à me référer à la clairvoyance des trois mandats, notamment les points forts de la déclaration du centenaire pour l'avenir du travail, à savoir la répétition équitable des coûts et des gains, obligeant chaque mandat à un réel discernement du contexte économique. L'exclusivité et la représentativité dont la mise en œuvre est assurée par le mandat gouvernemental. La facilitation des transitions, la protection sociale pour tous et l'impact sur les droits fondamentaux au travail qui constituent des défis importants pour lesquels les États ont une implication incontournable. Enfin, l'évolution des relations entre employeurs publics ou privés et les travailleurs appelant l'État à une juste régulation. Il y a lieu de vous rappeler que les menaces sécuritaires pénalisantes, le dérèglement climatique et la mondialisation du commerce mettent en permanence une tension difficile sur le fonctionnement normal de nos États. Cette situation difficile devra être perçue comme une préoccupation des trois mandats, sachant que le gouvernement de la République du Tchad a toujours associé intrinsèquement les partenaires sociaux et économiques dans la gouvernance du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada ...